et bien bonjour et bienvenue dans cette première vidéo on attaque tout de suite avec le premier chapitre qu'est ce qu'un traumatisme familial donc déjà la boucle du stress post traumatique donc tout traumatisme tout stress post traumatique part de ce qu'on appelle un trauma donc trauma traumatisme c'est pas trauma c'est pas juste le diminutif de traumatisme c'est vraiment un mot à part entière et ça indique l'événement qui va déclencher le traumatisme par la suite par exemple pour un traumatisme qui serait pas d'origine familiale le trauma ça pourrait être un accident de voiture où la personne est passée proche de la mort et après elle va développer un stress post traumatique un traumatisme qui va durer dans le temps donc le trauma c'est l'accident de voiture donc là je vais passer tout de suite à la boucle pour vous expliquer ça un peu mieux voilà la boucle du stress post traumatique le trauma va s'attaquer va blesser à votre intégrité psychologique c'est à dire qu'avant ça vous êtes dans un état normal vous n'êtes pas anxieux au jour le jour après le trauma vous allez avoir une espèce de blocage le trauma va générer un stress mais il ya vous vivez des situations stressantes dans la vie et le voilà une fois que c'est passé le lendemain vous vous sentez à nouveau normal dans le cas d'un trauma en fait vous trouvez pas la réaction adéquate pour sortir de de cette de cette blessure c'est à dire que vous allez avoir des réactions vous allez en vouloir à la terre entière vous allez vous résigner vous allez tenter des choses peut-être dans votre inconscient mais voilà rien qui va réparer cette intégrité psychologique et le stress l'anxiété la peur sera toujours présente et c'est ça qu'on appelle le traumatisme donc le traumatisme c'est une cause interne c'est à dire que une fois que le trauma est passé vraiment c'est vraiment un blocage à l'intérieur de votre cerveau et c'est une bonne nouvelle dans le sens où en appliquant une méthode en vous faisant aider vous allez pouvoir sortir de cette boucle si c'était quelque chose d'externe évidemment des fois c'est un peu plus dur de mettre des barrières et donc justement le trauma c'est tout ce qui va être externe et le traumatisme c'est tout ce qui va être interne donc déjà la première chose vous qui êtes là parce que voilà vous avez subi des sévices de votre famille la première chose et s'il vous plaît faites le ou plutôt sortez de tout ce qui peut vous impacter négativement vis-à-vis de votre famille donc là voilà en fonction des situations c'est plus ou moins facile mais quand vous êtes enfant quand on est enfant on n'a pas le choix que de subir maintenant à l'âge adulte voilà vous êtes là vous regardez cette vidéo c'est déjà un super pas un super premier pas pour en sortir voilà on peut pas c'est de notre responsabilité de sortir des agressions qu'on nous fait subir en tant qu'adulte on peut mettre des barrières et on peut se protéger de ça donc si vous subissez encore des choses la première étape c'est forcément de sortir du trauma de sortir de ses agressions même si c'est difficile après si vous vous sentez encore c'était encore apeuré ça reste des causes internes et là à partir de là on va pouvoir commencer à travailler sur votre guérison la spécificité des traumas familiaux donc les traumas familiaux ici on parle bien de tout ce qui va être externe à vous c'est à dire de ce que votre famille vous fait subir et qui est pas dans votre tête mais vraiment on parle vraiment des événements qui vont causer le traumatisme première spécificité c'est que ils vont être tabou en général voilà ce qu'on vous fait subir ça sort pas de la famille ils vont être récurrents c'est à dire que ça va pas être un événement qui vérifie qu'une seule fois comme un traumatisme on va dire standard enfin en tout cas qui n'est pas d'origine familiale quand c'est dans la famille en général si c'est arrivé une fois ça se reproduira et ça va monter en intensité avec le temps ce qu'il faut savoir aussi c'est que ces traumas familiaux ils sont transgénérationnel c'est à dire que et ça c'est une première piste pour un peu pardonner peut-être je veux pas trouver des excuses aux personnes qui vous font du mal mais au moins comprendre au moins les comprendre donc transgénérationnel ça veut dire que ça se transmet si vous voulez de père en fils ou de mère en fille ou de mère en fils comme vous voulez c'est à dire que la personne qui vous harcèle qui vous agresse qui vous fait subir des sévices il ya des chances pour que la génération au dessus de vous ça s'est passé pareil entre frères et sœurs ou entre père et fils ou entre grand père et fils et bah ça la raison c'est que on reproduit évidemment les schémas qu'on a connu étant enfant c'est à dire que vos parents vos frères et sœurs c'est avec vous que vous avez construit vos schémas mentaux et quand vous allez être adulte évidemment vous allez agir comme vous avez appris si vous êtes là je vous félicite parce que ça veut dire que vous êtes en bonne voie pour casser cette cet héritage familial toxique et que vous avez décidé de rompre cette voilà cette malédiction entre guillemets familiale et que vous allez pouvoir ne plus faire subir ces traumas à vos enfants à vos fioles à vos cousins etc la dernière spécificité des traumas familiaux c'est qu'ils sont déconnectés de la réalité donc mauvaise forme mensonge gaslighting mobbing en gros voilà ça va un peu avec le même phénomène que c'est tabou si vous racontez ce qui vous arrive à quelqu'un voilà qui connaît votre famille il va dire non mais c'est pas possible ce que tu me racontes là là tu inventes et c'est pour ça que c'est très dur c'est parce que voilà les personnes qui connaissent votre famille ils peuvent pas se douter à un instant de tous ces secrets de famille et de tout ce qui se passe dans votre famille donc maintenant on a parlé des traumas et des spécificités des traumas familiaux maintenant on va parler des traumatismes donc vraiment voilà on parle plus de l'externe on va parler du traumatisme de ce qui se passe à l'intérieur de nous donc un traumatisme qu'on va dire standard si on reprend l'exemple de la personne qui aurait eu un accident de voiture il va avoir les les troubles suivants le premier trouble ça va être la peur l'anxiété le stress c'est vraiment ce qui caractérise le traumatisme ensuite il va y avoir les flashbacks c'est à dire en pleine journée il va revivre la scène les scènes qui n'ont pas été digérées lors de du stress puis de la réaction tout ce qui n'a pas été digéré par exemple notre personne qui a eu son accident de voiture imaginez que je sais pas l'essence se soit répandue la voiture a pris feu il est possible que 3-4 ans après il arrive à une pompe à essence il y a une très forte odeur d'essence et paf il a un flashback et ça va lui faire revivre ce moment qui n'a pas été digéré pareil pour les troubles du sommeil les cauchemars c'est la même chose tout ce qui va pas être digéré bah on va y revivre parfois toutes les nuits parfois plus ponctuellement ensuite on va avoir des pertes de mémoires c'est à dire que les choses les plus difficiles qu'on n'est pas capable de digérer tout de suite bah on va on peut notre cerveau peut les 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 inhiber pendant un certain temps mais ça pourra toujours revenir sous forme de flashback ou dans les cauchemars et ensuite d'autres conséquences qui vont être la dépression l'isolement la perte de sens vous pensez bien que si vous avez peur que vous dormez pas ça ça induit forcément de la dépression qui va induire qui va induire aussi pourquoi pas bah voilà de l'isolement parce qu'on va plus être à l'aise en société et perdre sens un sens dans notre vie voilà on va dire bah à quoi ça sert etc donc ça c'est tout ce qui est lié au traumatisme qu'on va dire classique qui n'est pas d'origine familiale et maintenant on passe aux spécificités des traumatismes liés aux traumas familiaux donc un traumatisme familial on va commencer par avoir une faible estime de soi le fait qu'on subisse des injustices et qui monte crescendo en fait petit à petit pour parler un peu on va se sentir comme une merde tout simplement plus ça va monter crescendo les injustices le harcèlement les sévices plus on accepte et plus l'estime de soi va baisser donc ça c'est la première chose ensuite on va avoir la culpabilité et la honte alors la culpabilité c'est se sentir coupable et bah la honte ça on connaît tous aux yeux des gens on va se sentir mal à l'aise alors ça ça peut paraître étonnant qu'une victime puisse se sentir coupable et honteuse et pour vous l'expliquer je vais vous parler de d'une histoire voilà vraie qui est issu du livre parent toxique pareil je vous le mettrai dans la liste des ressources qui m'ont aidé à m'en sortir dans parent toxique il y a une histoire épouvantable d'une fille qui se fait abuser sexuellement par son beau-père qui est pasteur pasteur aimé de tous de toute sa paroisse je sais pas si on dit paroisse pour un pasteur mais de tous ses fidèles et voilà quand elle vient à en parler à sa mère et à son entourage tous les gens qui ont dans l'idée que ce passeur est quelqu'un de très bien il aide énormément de monde et bien tous les gens et sa mère y compris vont se retourner contre elle en disant mais pourquoi tu inventes ça tu es quelqu'un de mauvaise tu es quelqu'un de méchante voilà l'histoire est complètement horrible de cette fille là qui voilà à l'âge adulte peine à sortir de son traumatisme voilà c'est pour ça que quand on a un traumatisme à l'élial on peut avoir de la culpabilité et de la honte parce qu'on peut en parler à personne c'est peut-être le cas de votre famille votre famille peut avoir l'air parfaite de l'extérieur et si vous dites ce qui vous arrive on va pas vous croire on va pas vous valider ou on aura toujours un doute et c'est dans ce sens là que on peut ressentir la culpabilité et de la honte évidemment évidemment c'est complètement anormal enfin c'est normal de ressentir ça mais voilà la méthode qu'on va voir va vous aider à sortir de ce schéma là dans le sens où on ressent on peut ressentir de la honte ou de la culpabilité mais c'est parce que la personne qui nous juge a un regard biaisé de notre agresseur et un regard biaisé de qui nous sommes donc c'est pas quelque chose qui est contre nous si vous voulez c'est c'est leur problème à elle si elles vivent dans une une réalité qui n'est pas le monde réel quelque part et on verra par la suite comment voilà comment on va agir dans notre mode de vie pour voilà sortir de la culpabilité et de la honte ensuite quelque chose de très fréquent c'est la illumination c'est à dire que on va se refaire les films dix fois dans notre tête s'il y a une confrontation on va se refaire le film dix fois dans notre tête cent fois on va ruminer aussi comment on va agir en présence de cette personne qu'est ce qu'on va dire qu'est ce qu'on va faire autre spécificité il va être profondément ancré le fait que ça soit répété à maintes reprises ça va faire qu'on va avoir un schéma ça va être beaucoup plus ancré dans notre esprit qu'un traumatisme on va dire classique qui est arrivé qu'une fois et qui a duré très peu de temps et on peut avoir une perte de sens j'ai mis plus plus dans le sens où voilà la famille dans notre encore même si la société s'individualise de plus en plus voilà la famille dans notre culture c'est quelque chose qui est sacré qui est très important nos parents dans la culture c'est quelque chose qui est sacré on doit jamais se tourner contre nos parents etc donc quand voilà on subit du harcèlement ou des sévices de ces parents là ces personnes qui sont santé censé être ceux qui nous soutiennent pas on peut avoir une perte de sens plus plus donc les conséquences de ce stress post traumatique ça va être la perte d'énergie évidemment quand vous passez vos journées à ruminer à mal dormir évidemment votre niveau d'énergie va être au plus bas une perte du contrôle de l'attention de la même façon quand vous êtes fatigué que vous faites que ruminer ça peut être dur voire impossible de travailler de se concentrer sur autre chose quand on va être avec ses amis voilà on c'est impossible de vivre en société normalement quand notre attention est accaparée dans ces choses qui tournent en boucle et on peut avoir un développement de dépendance alors ça peut être les drogues ça peut être l'alcool dans le sens où on se sent tellement anxieux tout le temps que je sais pas dès qu'on va boire un verre que ça commence à aller un peu mieux on va avoir qu'une seule idée en tête ça va être de d'enchaîner les verres pour ce pour que ça passe voilà ce trouble là ça peut être la dépendance aussi de nourriture c'est à dire quand on mange la sensation de satiété ça fait un apaisement voilà on peut avoir dès qu'on se ressent un peu plus stressé on va avoir tendance à manger ça peut ça peut arriver ça peut être de la dépendance affective si on trouve quelqu'un qui nous fait du bien parce qu'on peut lui parler parce qu'il nous soutient etc on peut voilà avoir une complète dépendance avec ces cette personne qui va être un peu mal entre guillemets malsaine dans le sens où vous allez un peu vampiriser cette personne en lui en projetant un peu sur elle tous vos malheurs donc si c'est un thérapeute très bien ou quelqu'un de spécialisé voilà il est fait pour ça donc n'hésitez pas si c'est ça reste temporaire à profiter de ça mais voilà idéalement il faudrait pas que ça devienne quelque chose de récurrent et ça devrait être toujours temporaire pour une fois que c'est guéri voilà on sort de cette dépendance là voilà autre conséquence évidemment la dépression et dans le pire des cas le suicide ici vous pouvez voir c'est une neuroscientifique donc qui a un doctorat en neurosciences elle a une chaîne youtube pareil dans la fiche où je vous récapitule toutes mes ressources je vous mettrai sa chaîne youtube son site internet elle fait aussi des consultations donc n'hésitez pas dans une de ses vidéos youtube elle nous montre ce graphique qui est vraiment voilà c'est un exemple en rouge vous avez les maltraitances ou négligence durant l'enfance et sur le graphique vous avez le la première barre c'est tout ce qui va être la dépression la deuxième l'alcoolisme la deuxième le suicide la troisième passe pardon le suicide la quatrième les usages de drogue la cinquième les violences domestiques en rouge vous avez tout ce qui est dû à la maltraitance ou à la négligence durant l'enfance en bleu vous avez tout ce qui est les autres causes dites vous bien que si pendant l'enfance il n'y aurait aucune maltraitance et aucune négligence de l'enfant une personne sur deux dépressive n'existerait plus c'est à dire qu'elle ne serait plus dépressive c'est à dire que vous prenez 100 dépressifs devant vous si la maltraitance et les négligences durant l'enfance n'existaient plus vous auriez plus que 50 dépressifs en face de vous les autres iraient très bien pour les alcooliques vous en prenez 100 devant vous vous enlevez la maltraitance les négligences durant l'enfance vous avez plus que 33 alcooliques pour le suicide l'usage de drogue et les violences domestiques il resterait plus qu'un quart voilà moi je trouve ces chiffres complètement stupéfiants et voilà ça m'interloque je et ben je suis très content de faire cette série de vidéos pour voilà aider à sortir de des traumatismes voilà pour rendre encore plus fort et vraiment sortir de ces schémas là deuxième exemple ici sur des filles voilà qui ont été violées pendant l'enfance qui ont eu des abus sexuels et pour cet exemple là va vous montrer comment le traumatisme peut durer dans le temps un panel de fillettes normal seulement 11% de ces fillettes là vont développer des syndromes dépressifs à l'adolescence pour les fillettes qui ont été abusés sexuellement pendant l'enfance donc neuf ans plus tard donc voilà pour vous montrer comment le traumatisme peut durer des années si on ne fait rien 63% voilà pareil je trouve ça vraiment énorme comme chiffre pour ce traumatisme ensuite dernière diapositive de cette vidéo comment est ce que le traumatisme va se répercuter sur nos besoins donc ici c'est ce qu'on appelle la pyramide de Maslow donc c'est une pyramide voilà qui a été créée par quelqu'un qui s'appelle Maslow et qui sépare nos besoins dans cinq catégories donc tout en haut de la pyramide on a auto actualisation avec tout ce qui va être la créativité l'absence de préjugés l'acceptation des faits donc là voilà c'est des tout ce qui est sur l'épanouissement ensuite on va avoir l'estime donc l'estime de soi confiance réussite tout ce qui est lié à l'estime ensuite amour appartenance donc amitié famille intimité sexuelle est en gros ça va être tout ce qui va être lié à construire sa tribu avoir des gens qui nous soutiennent autour de nous ce besoin d'amour d'appartenance ensuite tout ce qui va être se sentir en sécurité sécurité du corps sécurité aussi des gens qui nous entourent emploi ressources famille etc donc la famille c'est plutôt tribus qui nous entoure et tout en bas on va voir les besoins physiologiques donc là c'est les besoins plus primaires nourriture au sexe sommeil homéostase expression voilà tout ce qui est basique pourquoi c'est une pyramide et pas par exemple cinq bulles ou cinq besoins au même niveau parce que pour Maslow il est impossible de s'auto-actualiser si notre besoin d'estime n'est pas comblé il n'est pas possible de combler nos besoins d'estime si notre besoin d'appartenance n'est pas comblé il n'est pas possible de combler notre besoin d'amour et d'appartenance si notre besoin de sécurité n'est pas comblé et plus FORCE il n'est pas possible de s'en tirer en sécurité si nos besoins physiologiques ne sont pas comblés donc Donc, le problème avec le stress post-traumatique, comme on l'a vu, quand on a des troubles de l'alimentation, de dépendance, du sommeil, ça attaque directement de besoins physiologiques. D'où, voilà, donc c'est impossible de se sentir en sécurité, d'où ce stress permanent et cette anxiété permanente. Donc, sécurité, la famille, donc on va dire sécurité d'avoir des gens qui nous soutiennent dans notre entourage. Voilà, là, quand votre famille vous met des bâtons dans les roues, évidemment, le sentiment de sécurité ne peut pas fonctionner et le besoin d'appartenance de la même façon. Donc, je ne vous parle même pas besoin de l'estime et de l'auto-actualisation. Donc, c'est tout pour cette première vidéo. C'est déjà pas mal. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toujours très fluide dans mes phrases, veuillez me pardonner. Pour moi, c'est la première vidéo, c'est la première formation que je fais en ligne. Donc, j'espère que le contenu vous satisfait un peu plus que la forme. Pour la prochaine vidéo, ça se passe juste en dessous. Alors, le site n'est pas encore fait, mais je suppose qu'il y a un bouton suivant ou vidéo suivante. On va parler des trois piliers de la guérison. Donc, voilà, je vous félicite encore pour ce premier pas. Allez voir cette vidéo suivante. N'hésitez pas à me laisser votre email pour que je puisse vous envoyer les audios et la liste de mes ressources. Plus la méthodologie, vraiment, pour appliquer tous les bons conseils et vraiment être dans l'action. Parce que vous allez voir que le premier pas, c'est la prise de conscience. Le deuxième pas, ça va être l'action. Donc, voilà, je vous ai préparé une fiche que vous pourrez vous servir pour vos prochains 28 jours. Je vous remercie et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada